Nous sommes en moins 40 000 avant Jésus-Christ. Toute la planète semble obéir aux lois de la sélection naturelle. Toute, non, une vallée résiste encore et toujours à l'évolution. Tu te souviens, la première fois qu'on s'est embrassés, c'était devant ce volcan. C'est un spectacle tellement romantique. J'ai jamais entendu quelque chose d'aussi bête. Non mais, de quoi je me mêle ? Non, sérieusement papa, vous vous rendez pas compte que l'exploitation de ce volcan par EDF présente un risque majeur pour les populations ? C'est pas un feu de camp pour amoureux, hein ? C'est carrément une source d'énergie incontrôlable capable de nous rayer de la carte d'un jour à l'autre. Tes copains écolos t'ont complètement lavé le cerveau, mon pauvre URL. Oh mon dieu ! C'est bon, gardez votre calme. Je connais les gens de chez Énergie du Feu, ils sont responsables, ne cédons pas à la panique. S'il vous plaît, monsieur Kraut de la Pétonnière va vous donner des informations. En tant que président d'Énergie du Feu, je vous exhorte à garder votre calme. Je croyais qu'un accident du volcan était rigoureusement impossible. Écoutez, on sait que le risque zéro n'existe pas. Le zéro lui-même, en tant que notion mathématique, ne sera inventé que dans 40 000 ans. Croyez-moi, l'incident en cours va être rapidement maîtrisé par nos équipes à l'intérieur du cratère. J'ai reçu des informations rassurantes quant à l'air. Ça fait une semaine que ça dure. Et je suis désolée, mais là ça s'arrange pas du tout. Ils ont dit que la situation dans le cratère numéro 4 s'était stabilisée et que les cratères 1 et 3 étaient en voie de refroidissement. Mais bon sang, c'est quand même bien la preuve qu'on a joué aux apprentis sorciers. Plus personne contrôle rien là. On s'est laissé berner par les industriels et leur modèle énergétique du tout volcan. À mort ! Vous l'imitez ! C'est lui ! Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Votre fils s'est introduit dans le cratère du volcan. C'est lui le responsable du sabotage. Mais jamais de la vie. C'était une action pacifique de lâcher de Luciole pour prouver l'existence d'alternatives à l'éclairage par le feu. C'est ça, à mort ! À mort ! Tuez-le ! Vous n'allez quand même pas sacrifier un bouc émissaire pour calmer la foule. Je sais bien, mais sinon, ils sont capables de me demander des dédommagements. Offrez-leur plutôt un truc gratuit. Dites-leur de ramasser la braise incandescente sur les pentes du volcan. Vous êtes maligne, vous. Silence ! Ce n'est pas dans l'esprit de notre entreprise de chercher vengeance. Et parce que la priorité reste la satisfaction du client. Accès illimité au coulé de lave pendant 24 heures. Hourra ! Dis donc, on peut dire que tu as eu ça au mises, toi ? Ça lui apprendra à jouer avec le feu. J'espère que vous avez bien conscience que la viande rôtie au barbecue est ultra cancérigène.